Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, cette nouvelle série sur Other Side Une série que l'on va faire en mode Let's Flight sur ce tactical RPG à la mode XCOM matinée de Mordheim Vous verrez ça un petit peu plus tard, c'est un jeu que j'ai obtenu grâce à la chaîne 119 minutes et à Focus Home Qui m'ont fourni une clé, je vous invite si vous ne connaissez pas à aller voir la chaîne de 119 minutes Qui est vraiment excellente, une chaîne communautaire sur laquelle il y a plein de personnes qui font du contenu divers et variés En plus du contenu de base de 119 minutes et où vous pouvez découvrir des jeux, choisir d'aller voir les let's play s'il y en a, etc Un concept que je trouve ma foi très intéressant et auquel je suis très content de participer Cette vidéo du coup, paraîtra apparaître sur ma chaîne bien sûr Et sera accompagnée d'une découverte sur la chaîne de 119 minutes Découverte où j'expliquerai vraiment comment ça se joue le gameplay, le jeu, etc Dans ce let's play du coup, on va en reparler, je vais bien sûr vous réexpliquer comment ça marche Je ne vais pas vous laisser totalement nu, d'autant que quand cette vidéo sortira, la découverte ne sera pas encore parue Mais si vous ne voulez vraiment pas vous spoiler, jouer au jeu, etc Parce qu'il vous intéresse, contentez-vous de la découverte Je pense qu'elle sera tout à fait adéquate Cela étant dit, nous ce qu'on va faire ici, c'est un let's play complet Enfin complet, je ne sais même pas trop si le jeu a une fin, normalement oui Mais vous verrez que le gameplay, la pad graphique, la bande son aussi qu'on entend en fond sont vraiment très très bons L'image ici donne un aperçu du niveau de glauque du jeu On va jouer sans le tutoriel pour ce let's fight Parce que voilà, je n'ai pas envie de vous le réimposer Il se raconte un petit peu le début de l'histoire Je vous ferai un résumé de mon côté directement une fois qu'on sera lancé Franchement, il est assez sympathique Et il est dans la découverte qui sera sur 119 minutes Donc si ça vous intéresse, si vous ne comptez vraiment pas acheter le jeu Vous pourrez aller regarder les 10 premières minutes pour le voir C'est inclus dans l'histoire Mais ici, on va nous s'intéresser vraiment au cœur du jeu On va donc passer le tutoriel Derrière le voile, elles prospèrent Celles qu'il ne faut jamais croire Elles affluent dans les silences mortifères Celles qui se nourrissent de vos cauchemars Les ombres dans le livre de Nostra Pendant des siècles, la mer a protégé le voile L'empêchant de voler en éclats Sans long périple, la menée dans les rues désertes de la cité A ravager par la peste Où la plus grande des menaces l'attend Il nous a besoin L'autre a venu pour le Chosent Et bientôt le voile se débrouille Le souffert ne peut pas continuer Alors nous voilà lancés dans l'interface du jeu Donc pour la petite histoire, la mer que l'on a vue dans la cinématique précédente Et dont on parlait dans le texte Était une guerrière que l'on maîtrise du coup dans le tutoriel Et qui va combattre, qui combat d'ailleurs depuis des siècles Ce qu'on appelle les ombres Donc on est dans un monde qui est plus ou moins basé sur le monde en 1897 Entre 1897 et 1926 même plus précisément Mais qui est une genre de dystopie totalement déchirée Enfin vous voyez ici les différents morceaux de pavés C'est pas du bitume mais de roues de pavés qui volent Et elle était du coup une guerrière qui se battait pour essayer d'empêcher les ombres de traverser Notamment en récupérant les élus avant qu'ils ne se fassent récupérer par les ombres Elle a échoué sur ce coup là Elle est tombée face à Souffrance Qui est l'une des ombres les plus costaudes Et qui a le plus tendance à essayer de traverser le voile Qui a réussi à prendre le pouvoir sur l'élu du moment Et qui l'a défoncé Tout en rasant la cité entière avec Et heureusement elle revient à nous en tant que la mère écarlate Donc vous voyez ici là Et elle va nous donner accès à des souvenirs A des parcelles de son pouvoir En la présence de ses filles Qui s'appelleront donc les soeurs Qui sont des morceaux un peu moins Enfin même carrément moins puissants qu'elles au début Et qu'on va du coup contrôler en tant que bande de soeurs Pour pouvoir faire des missions et combattre On commence donc avec trois soeurs de base On va dans ce Let's Flight pouvoir en faire venir d'autres Et notamment leur donner des noms Parce que là on ne peut pas les renommer une fois qu'elles sont créées Mais on va créer notre propre équipe bien sûr Avec des noms Donc je vous invite si vous voulez rejoindre l'aventure A ne pas hésiter à laisser des noms dans les commentaires Les trois premières vont mourir à un moment ou à un autre Parce que le gameplay du jeu est entièrement basé en fait Sur le fait que vos soeurs vont crever C'est un jeu qui est basé sur le Die and Retry Mais où le gameplay est vraiment Die and Retry C'est à dire que vous pouvez voir en bas Sacrifier des soeurs Et en fait quand vos soeurs vont prendre des dégâts Elles ne regagneront jamais de vie Pour soigner une soeur il faudra en sacrifier une autre du même niveau Pour lui passer l'énergie vitale Donc déjà ça vous donne une idée du truc On va avoir un cimetière Dans lequel on peut mettre 32 soeurs Jusqu'à 32 soeurs Et on aura de temps en temps Des petits tokens ici Qui nous permettront d'en ressusciter certaines Et du coup elles reviendront à la vie Avec leur niveau Les compétences qu'on a débloquées Etc Donc le gameplay va être principalement basé sur ça Avec en plus une autre notion Qui est que A la Mordheim Donc là on est plutôt sur la partie gestion de la bande Qui ressemble je trouve Enfin qui est assez proche de Mordheim Où les soeurs vont pouvoir faire une mission Ensuite elles seront fatiguées On va passer des jours etc Pour avancer vers Vers les événements Et le boss final De la rémunissance Et à n'importe quel moment Si jamais on est dans la merde Ou juste qu'on le souhaite On peut Arrêter ce run Lancer la prochaine rémunissance En fait on retourne jour 1 Avec nos soeurs survivantes Et leur niveau et compagnie Et tous les bonus qu'on aura gagné Dans ce premier run Donc on va voir ça On va découvrir ça ensemble Parce que j'ai pas encore été très très loin J'ai juste fait Quelques heures de jeu Pour pouvoir faire la découverte De la chaîne 119 minutes Donc je suis encore très loin De maîtriser le jeu Mais je le trouve vraiment sympathique Que ce soit au niveau du gameplay Au niveau des graphismes Franchement les soeurs sont super classe La patte Tout le jeu va être comme ça En nuance de gris En contraste de blanc et de noir Avec juste des petites pattes rouges Sur les soeurs De temps en temps Sur leur foulard Sur des fois leurs armements Etc Donc c'est vraiment intéressant On va dépiler Les petites notifications de début A savoir Nos trois soeurs La mère Donc on a des petits résumés Comme ça Des différentes classes On a trois classes Pour l'instant seulement C'est assez peu Mais ça donne des possibilités tactiques Assez intéressantes Vous verrez Surtout au niveau des combos Le gameplay est très très centré Autour des combos Et on va tout de suite Activer une souvenance Les souvenances C'est des souvenirs De la mère Icarlate Qu'on va débloquer Petit à petit En avançant dans l'histoire Sa mémoire va lui revenir Et qui vont nous donner Des bonus en fait Donc le premier qu'on a Nous coûte zéro à activer Il est de base Donc on va pas se gêner On va l'activer Et petit à petit On devra payer des éclats Pour les activer Je vous expliquerai Comment les éclats fonctionnent Plus tard Donc pour l'instant On a nos trois sœurs de base Avec notre souvenance On a débloqué des souvenirs Les souvenirs Qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement Des petits bonus Qu'on peut mettre On peut en mettre un par arme Vous voyez par exemple Là j'ai sélectionné La compétence Lame imprégnée De cette sœur Et je peux lui mettre Un souvenir Donc là en l'occurrence Soit course Qu'augmente les dégâts D'une compétence de 50 Soit exercice Qu'augmente les dégâts D'une compétence de 20% On va pas le faire Sur celle-là Tout simplement Parce que quand elle meurt On perd les souvenirs Qui sont dessus Donc on va plutôt Essayer de les mettre Sur les sœurs Qui viendront de vous Vous les viewers J'entends Ça sera quand même Un petit peu plus intéressant On va tout de suite Faire venir une nouvelle sœur Donc pour faire venir une sœur Ça nous coûte 200 de vitae On gagne de la vitae En faisant des missions Tout simplement Là on en a 400 pour commencer C'est ce qui va nous servir De monnaie Pour la plupart De tout ce qu'on va faire Dans notre rémunissance A savoir Faire revenir des gens Les ressusciter éventuellement Mettre des souvenirs Aussi ça coûte Ça coûte 100 Quand on met un souvenir Sur une arme Sur une compétence Et on va tout de suite Faire venir quelqu'un Qui sera notre première sœur En la personne de Chobity Puisqu'elle m'a dit Qu'elle en voulait une Et Chobity sera Une garde-fois Donc quelqu'un Qui est plutôt là Pour tanker Avec un bouclier Donc on peut voir Les différentes stats A droite Qui normalement Sont censés nous Nous permettent De choisir plus ou moins Leur classe Je crois Mais j'ai pas encore Été très très loin Dans ce concept là On voit que celle là Commence avec de l'esquive Alors il serait peut-être Mieux en mettre la main Mais nous on veut Une garde-fois Donc on va prendre Une garde-fois Donc du coup Si jamais vous Souhaitez Nous rejoindre N'hésitez pas à me dire Qu'est-ce qui vous ferait plaisir Comme classe On va voir les trois classes On a des très beaux yeux verrons On a pas la main Sur l'aspect des sœurs Elles sont générées Automatiquement Dans la patte graphique Du moment Des fois Si c'est un peu la merde Elles vont être plus sombres Etc Donc c'est A la fois sympathique Et un peu frustrant Mais c'est pas grave Et on va Je pense Commencer une petite mission Donc comment ça se passe Une mission Tout est basé Sur le fait Qu'on est En train d'essayer D'empêcher Cet œuf là D'éclore Qui est l'œuf Qui contient souffrance Il s'est incarné Dans notre monde Sous cet œuf Et il va se nourrir De la souffrance du monde Avec ces espèces de petits réseaux Neuronaux partout Pour essayer de grossir Et de sortir Dans le monde Et nous On va s'attaquer A des synapses On voit ici Donc chaque mission Est une synapse On peut en faire Un nombre différent Par jour Et comme je l'ai dit Les sœurs sont fatiguées Donc elles ne peuvent en faire Qu'une mission par jour Il y a différents types De missions Qu'on verra également Au fur et à mesure du jeu Donc celle-là On n'en a qu'une pour l'instant Elle est de niveau éprouvant Ce qui est Je crois Le niveau minimum Que j'ai vu jusqu'ici Donc ça vous donne déjà Une idée du niveau de difficulté On va gagner 150 de vitae 25 éclats Et 110 XP C'est parti Donc on peut envoyer 3 sœurs dessus On va prendre Chobity bien sûr On va prendre Une maître aux lames Et on va prendre Une chasse esprit Ce sont les 3 classes Qu'on a La chobity La garde foie Pardon Avec son bouclier Sa lance Pour essayer de tanker La maître aux lames Avec sa grande épée Qui va plutôt être Une spécialiste Des DPS Et des combos Et la chasse esprit Avec ses pistolets Qui va rester à distance Et faire plutôt du soutien Augmenter les dégâts Ou se placer Dans des conditions Pour tirer dans le dos Etc Et c'est parti On va voir ça Tout de suite Donc on est parti Vers notre petite synapse On va voir régulièrement La maire qui va nous parler Comme ça Avec une voix Complètement déprimée Et nous voilà en combat Alors comment se passe un combat Ici on voit qu'on doit Tuer 4 ennemis C'est pas C'est pas énorme Mais c'est la première mission Donc on peut les voir Sur la map Contrairement à un certain nombre D'autres jeux de ce genre Ils sont tous visibles Dès qu'ils apparaissent Par contre Ils peuvent ne pas être présents Dès le début Régulièrement Enfin là c'est pas le cas Parce qu'on a que 4 ennemis Mais on peut très bien voir 8 ennemis Et on les verra pas tous Et en fait on a des événements Qui vont les invoquer Au fur et à mesure du temps Ce qui nous amène du coup A ce que vous voyez En bas de l'écran Qui est la Chrono Time La chronoline La timeline Enfin ça dépend de Si on parle en français Ou en anglais Et qui en fait Va résumer Toutes les actions Des gens sur le champ de bataille Donc entre 0 et 100 Vous voyez S'il peut y avoir Plus de 100 éventuellement Ça représente Le moment L'initiative Au lequel nos persos Vont jouer Et tout le jeu Va se jouer là dessus Parce qu'en fait Vous voyez qu'on a Une jauge ici De points d'action Si on en dépense Entre 50 et 100 On se retrouve à 50 Si jamais on en dépense Un de plus que 50 Qu'on passe à 49 On est automatiquement Envoyé à 100 On rentre en rage Ce qui s'appelle Et on est automatiquement Envoyé à 100 Donc toute la tactique Du jeu Va consister A ne dépenser Que ce qu'il faut Comme points Pour essayer de rejouer Avant nos ennemis Les tuer avant qu'ils jouent Éventuellement se placer Puis attendre Avant de taper Etc Ici on voit Technique Typiquement que Ils vont jouer En 39 et 48 Donc de toute façon Ils vont jouer Avant nous Même si on attend 50 Donc ça sera peut-être Intéressant De mettre Tout ce qu'on a Sur leur tronche Direct On peut aussi Aller se placer Pour gérer Cela Et faire courir Ceux-ci Jusqu'à nous Je pense qu'on va Quand même J'hésite un peu Parce qu'on peut voir Les mouvements des ennemis Ça c'est assez sympathique On voit que Eux typiquement Pourront aller que jusqu'ici Lui peut aller encore moins loin Donc ça pourrait être intéressant De s'occuper d'eux En se mettant par exemple Par ici Si je me mets par exemple Là Normalement Il ne pourra pas me toucher Donc on va se placer là Hop On est du coup Hors de portée de lui Et là Tout simplement On termine notre tour On va être en 50 Donc ils vont tous jouer avant nous Ils vont se rapprocher Et on aura du coup Une chance de les taper Gratuitement La jauge blanche Que vous voyez ici En fait c'est là Où on se déplace Pour 50 Donc comme vous avez vu Précédemment Ce personnage là Était juste Dans ma zone Ce qui fait que Ça m'aurait coûté Quasiment 50 d'y aller Si j'avais voulu Le taper derrière J'aurais dû dépenser des points Ce qui du coup M'aurait envoyé A 100 de timeline Et peut-être qu'il aurait joué Deux fois avant Et il aurait pu me taper Donc du coup On va essayer d'économiser Comme je vous le disais On ne peut pas se soigner Dans ce jeu Donc la vie Est extrêmement importante A protéger Ici avec Chobity Qui a un gros bouclier On va se mettre A portée de ce personnage là Pour qu'il ait envie De venir nous taper Et on va passer le tour Pour l'instant On n'a pas de compétence De buff Ou quoi que ce soit Donc pas la peine De s'embêter Et ici il faut qu'on se mette En sécurité De celui là Et de lui Parce que là vous voyez Qu'il peut venir Directement nous taper Et lui peut venir Directement nous taper Donc si on se met ici Par exemple Est-ce que lui peut nous taper Non Est-ce que lui peut nous taper Non Ça pourrait être intéressant On va se mettre là On va se rester groupé Bon c'est de la distance Donc bien évidemment Il faut éviter à tout prix Que le corps à corps Il tombe dessus Donc là il va vouloir Venir taper notre personnage Comme prévu Il est trop loin Il ne peut pas taper Il peut juste se déplacer Jusqu'à nous On était à la limite De sa zone Eux du coup Vont avoir envie De s'approcher Forcément Et donc vous voyez Maintenant ils sont carrément Dans notre zone blanche Ce qui fait que Si je veux me déplacer Et taper Ça me coûte Beaucoup moins cher Je pourrais peut-être Me déplacer puis taper Là vous voyez Ça me coûte 17 Si je viens jusque là Donc je pourrais mettre Un coup à 30 Après par exemple Mais là ce qu'on a peut-être Envie C'est de Taper C'est de là Donc là ça me coûterait 24 si je viens là Du coup j'entrerai en rage Mais du coup J'en pourrais en profiter Pour mettre deux coups Ces trucs là ont très peu de vie Et ma lame Fait jusqu'à 668 de dégâts En une attaque Donc ça serait intéressant On va faire ça On va venir ici Donc vous voyez Vu que lui est au contact De Chobiti Je suis dans son dos En fait Donc je vais lui faire Un maximum de dégâts Ici par contre Je suis de phase Donc ça va être standard Là vous voyez Si je prends Ma petite entaille Je vais te rentrer en rage Parce qu'il ne me restera plus que 48 points Et je vais être envoyé Du coup à 100 Dans la zone d'initiative Ce qui fait que je jouerai même Après cela Mais c'est pas grave On a moyen de faire Ces deux là Un petit coup critique C'est propre Bam 989 PV Je rappelle qu'il en avait 300 Donc ça l'a bien calmé Et ici c'est pareil Hop là On se le fait Donc les charognards Sont les petites merdes Qui arrivent en masse Et puis qui font Très peu de dégâts Mais qui sont très nombreux On a du bol de tomber sur eux Dès le début honnêtement Et on va gagner Un petit peu de mouvement En revenant là Donc à partir du moment Où vous êtes entré en rage Bien sûr Il faut autant dépenser Un maximum de points Puisque de toute façon Ils seront perdus Jusqu'à ce que vous rejouiez Enfin quand vous rejouiez Il sera remonté à 100 Donc il n'y a pas d'intérêt A en garder en réserve Ensuite On a Chobity Donc Chobity du coup Ce qu'elle va pouvoir faire Je pense C'est essayer de tanker Donc elle va venir jusque là Et là Et là ce qu'elle a la possibilité De faire Chobity C'est soit Deux coups Trois coups Qui font 204 de dégâts Trois fois Il a 545 Il a 27 d'armure Donc il va Le faire un petit peu moins On va lui faire 178 à 178 Trois fois Ou alors On lui met un impact C'est pas mal ça Parce que ça le repousse De 25 Du coup Dans la Dans la jauge d'initiative Du coup vous voyez Que si je fais ça Il va jouer Après Clémence du coup On le repousse tellement loin Qu'il ne jouera pas Donc on va le faire En plus il est fixé Face à nous Ce qui est plutôt pas mal Parce que du coup Il est totalement Totalement immobilisé Vous voyez là Ce que j'ai fait J'ai attaqué Je suis à 54 Si je ne fais rien d'autre Je vais rejouer Vous voyez que je suis Je suis à 50 ici Ce qui va me permettre De rejouer avant lui Et même avant son pote On va donc Passer notre tour Tout de suite Et Chobity De son côté Elle va pouvoir Alors lui Il peut aller jusqu'où Il peut couvrir toute la zone Donc Chobity Ce qu'elle va faire C'est qu'elle va venir ici Ah c'est pas Chobity C'est Tempérance Excusez-moi Et elle va Lui mettre des petits coups Vous voyez Je le flanque Comme on l'a forcé A se tourner Face à Face à Chobity On peut le flanquer Il ne se retourne pas vers nous Et du coup On va attendre également Pour rejouer Assez rapidement Du coup Chobity Va rejouer Je pense qu'elle va aller Tanker celui-là Alors si on va ici Ça nous coûterait 25 C'est un peu trop Si on va là Ça nous coûterait 24 Ce serait parfait Est-ce que du coup On serait de nouveau A 50 Et comme on va le repousser Hop Voilà on le bloque Bon il est à 47 du coup Donc il n'est pas derrière nous Mais si on le repoussait Il serait à 72 Nous on serait à 100 Et si on le repoussait encore un coup Il serait un tout petit peu avant nous Donc c'est pas forcément très utile Là ce que Clémence va faire C'est qu'elle va aller finir lui Tempérance va passer dans son dos Pour essayer de lui mettre Des petites tatanes Lui il a un bouclier Donc vous imaginez Qu'il est un petit peu plus tanky Que les autres Ça serait quand même intéressant De le repousser encore Pour qu'il puisse pas jouer En fait Donc on va le faire On va essayer de faire en sorte Qu'il soit mort Tout simplement Avant que Qu'il n'ait le temps de rejouer Donc on va lui faire le max de DPS possible Donc là il est bloqué face à nous Alors tempérance Si elle vient ici Elle sera de dos Donc on va l'envoyer là Clémence va aller terminer celui-ci Et donc là on peut lui mettre Une attaque rafale de dos Ça le bloque dans sa position En plus Elle fait pas beaucoup de dégâts Au début la rafale Mais elle est assez intéressante Pour ça Là du coup Soit je lui remets Un tir Deux tirs Et je suis à 100 Soit j'attends Je suis à 50 Et je pourrais lui mettre 4 x 25 Si j'ai envie Donc on va attendre Et maintenant Tout va se jouer Avec Clémence Qui peut du coup Directement aller dans son dos Pour 45 PA Il est bloqué Parce qu'il s'est pris une rafale Donc il est bloqué Dans la position où il est Jusqu'à ce qu'il joue Ce qui fait que Si je vais dans son dos Ça va me coûter un peu cher Puisque je vais devoir attaquer Donc je vais passer à 100 Et retomber derrière Mais est-ce que ça vaut le coup Il lui reste combien de vies 171 Ça vaut même pas le coup En fait de le flanquer On fait énormément de dégâts Avec notre lame Dans tous les cas Je vais devoir passer en rage Donc ce que je vais faire C'est que je vais me mettre là Ça je vais pouvoir lui caler Un coup sur lui Un coup sur lui On va terminer celui-là Alors on a une attaque L'autre attaque De la maître lame La lame imprégnée Une attaque qui peut toucher Deux zones Mais ils étaient pas bien placés Pour le faire malheureusement Ah je peux pas attaquer Putain la lose Merde Je peux pas le J'ai pas assez J'avais pas calculé ça Il me manque un point Pour lui remettre une rentaille Bah c'est pas grave On va lui faire une lame imprégnée A partir du moment où on est en rage Faut compenser de toute façon Donc les lames imprégnées Vous voyez un symbole différent Avec une petite horloge ici C'est ce qu'on appelle Une attaque différée Ce qui fait qu'en fait En général Ils ont des effets Particuliers Typiquement là Elle attaque deux cases Et elle est retardée En fait Vous voyez qu'apparaît ici Une petite Un petit symbole Avec le même Le même symbole Dans la timeline Et en fait On va attendre 30 Et au bout de 30 On va faire l'attaque Par contre On voit qu'elle fait 828 de dégâts Donc c'est plutôt badass On va donc le faire Donc elle se prépare À attaquer Nous ici On va mettre Tout ce qu'on peut De rafale Dans son dos C'est le dernier ennemi Donc on a pas besoin D'économiser Vous voyez qu'avec L'armure qu'il a Notre attaque de base Fait 86 de dégâts Trois fois Avec l'armure qu'il a On lui fait À peine 60 Alors qu'on est Dans son dos Il lui reste Combien de PV 278 On devrait la finir Mais c'est pas grave On va quand même Y aller Pour être sûr Des fois qu'il esquive Une connerie du genre Allez Tempérance Un petit coup critique Et c'est la victoire Clémence n'aura même Pas eu à taper Et on aura réussi A prendre aucun dégâts Ça fait plutôt plaisir Donc on a réussi A tuer 4 ennemis On a récolté 150 de vitail Et on a Droppé Enfin looté Deux souvenirs Donc les souvenirs Ce que je vous rappelle Qui sont des bonus Qu'on peut mettre Dans les armes Peuvent être débloqués Comme ça En tuant certains ennemis Donc c'est un loot Tout simplement Et on gagne du coup Un niveau pour tout le monde C'est parfait Et on a Clémence qui a débloqué Un trait Donc on va voir Qu'est-ce que c'est Que les traits On a quand même Un petit parti tuto On a débloqué Des souvenirs On va aller voir Ce que c'est Enfin les souvenirs On a déjà vu Mais on a débloqué Également des traits Alors C'était Clémence Qui avait débloqué Un trait Donc les traits Qu'est-ce que c'est Ce sont des Des traits Le nom est tout à fait Tout à fait explicite Mais en fait C'est des choses Qu'on va pouvoir débloquer Au fur et à mesure Des parties C'est pas aléatoire C'est à dire Que ça dépend De comment on joue La soeur Là on a dépensé Pas mal de mouvements Pour Pour avancer Et on est rentré En rage Deux fois Si je ne m'abuse Avec elle Du coup Elle gagne agressive On peut avoir Des traits négatifs Ou positifs Ou les deux Donc celui-là Est clairement positif Un dégâts Plus 50 Ça fait bien plaisir Et ça va en fait Façonner La manière Dont notre soeur Notre soeur Va faire sa vie Tout simplement On a gagné Également des niveaux On va donc regarder Les compétences On va commencer par Chobity Chobity Qui Est une garde-foi Donc les compétences Comment ça se passe A chaque niveau On a Deux compétences Enfin En tout cas A première fois Qu'on en gagne On a deux compétences J'ai jamais été Jusqu'au niveau 5 Donc je ne sais pas Si on en a toujours deux Mais globalement On a plusieurs compétences Et on en choisit une Entre les deux Ça nous invalide L'autre Reste relativement Standard Comme concept Ce qui est pas mal C'est qu'à chaque fois On a une petite Cinématique Qui nous montre L'effet De la compétence Ce qui est assez intéressant Qui nous montre Des propositions De combos Etc Donc typiquement On a la grâce du forgeron Qui a une petite flèche Donc petite flèche On l'a pas encore vue C'est ce qu'on appelle Une posture La posture en général Coute des points de vie Donc là on voit Pour la déclencher Ça ne coûtera pas De points d'action Ça ne coûtera 5% de nos PV Et c'est quelque chose Il faut cibler le personnage Pour pouvoir la déclencher Donc on clique sur la sort Tout simplement Et elle va adopter Cette posture Quand elle terminera son tour Pour pouvoir éventuellement La déclencher plus tard Donc la garde-foi Va pouvoir augmenter son armure De 180 Pendant 40 unités d'initiative Donc dans la timeline Et à chaque fois Qu'on la tape Elle avance de 15 Sachant qu'on déplanse En plus pas de PA Pour ça Ça peut être très intéressant Tanker Ça peut être très très intéressant Pour tanker D'ailleurs c'est même pas Quand elle prend des dégâts C'est quand elle avance Ils nous le montrent Sur la petite cinématique L'ennemi l'attaque Elle esquive Et elle avance quand même Donc du coup C'est intéressant Mais ça coûte 5% de vie Donc il faut l'activer Quand on est vraiment sûr Ou alors on a le coup de bouclier Qui repousse l'ennemi De 5 cases Et assez classique Si on le repousse Sur un obstacle Ou sur un autre ennemi Ça fait des dégâts supplémentaires Si on le repousse dans le vide Il décède Pour Chobity Vu qu'on est sur Chobity La demande quand même On va prendre la grâce du forgeron Parce que ça peut être Extrêmement utile Je trouve au début Dans les missions Pour pouvoir Pour pouvoir tanker Plusieurs ennemis Et rejouer très rapidement En fait tout simplement 5% de vie C'est franchement acceptable Pour une posture Vous verrez que C'est souvent C'est 10-15% de vie Qu'on doit sacrifier Notre Maître Lame En plus de son trait Gagne un niveau Elle peut prendre La lame éclair On charge sur 5 cases Pour faire des dégâts Donc c'est pas mal Parce que ça nous permet De nous déplacer Et de faire des dégâts Très intéressant Comme vous vous en doutez Ou alors Elle a également Une posture Qui coûte 5% de PV Et qui fait que Quand un ennemi Termine son mouvement Sur une case adjacente Elle lui inflige 508 de dégâts Donc là Ça fait partie Par exemple Des combos Qu'on peut avoir Avec le coup de bouclier De la garde-fouette Tout à l'heure Qui repoussait l'ennemi Ça fonctionne C'est à dire que Si jamais Un ennemi Termine son mouvement Quelle que soit la manière Dont il a été déplacé Typiquement Si jamais On repousse l'ennemi A côté d'elle Et qu'elle a Sa posture d'activé Elle fout une tatane A l'ennemi Tout simplement Donc ça peut être Extrêmement intéressant Aussi dans les combos Cela dit Je préfère au début En tout cas La mobilité Donc on va prendre La lame éclair Pour elle Parce que c'est vrai Pouvoir charger Sur 5 cases On dépense pas Les points d'action Pour se déplacer Puis pour attaquer On le fait en une fois C'est quand même Assez intéressant On va donc prendre La lame éclair Et enfin Tempérance Qu'est-ce qu'elle peut faire De beau dans sa vie Tempérance Elle a le tir d'ombre Qui inflige des dégâts A un ennemi Dès qu'il subit Des dégâts D'une sœur alliée Je sais pas si c'est Une fois Ou si c'est plusieurs fois Mais comme on le voit Sur la vidéo Typiquement C'est un genre De tir d'intervention C'est à dire Qu'elle se met en posture Et si jamais Une sœur Inflige dégâts A quelqu'un Elle l'assiste En tirant dessus Tout simplement Vous voyez La maître lame A fait des dégâts Et elle a tiré dessus Mais pareil Je pense que Pour commencer Avec la chasse esprit Je vais prendre Le saut explosif Qui permet déjà De faire des dégâts de zone Ce qui n'est jamais Ce qui n'est jamais négligeable En plus une belle zone Et en plus Ça permet de se replier Comme c'est quelqu'un Qui est clairement pas là Pour être au corps à corps Je préfère Cette compétence là Pour commencer On va prendre ça On a des souvenirs On va regarder un peu Si on a des choses intéressantes Pour Chobiti Alors on a augmenté Alors on a augmenté Les chances de coût critique Augmente les dégâts De 20% Augmente les dégâts D'une compétence De 55% Ou augmente les dégâts D'une compétence De 50% Alors j'aime bien Ce genre Les deux premières J'aime bien les mettre Sur des trucs Qui attaquent plusieurs fois Typiquement là Trois fois Ça veut dire qu'on va faire Trois fois 50% De plus Ce qui est quand même Franchement pas mal On va garder le 55% Pour éventuellement Une chasse esprit Pour booster sa compétence Rafale Qui est Qui est assez intéressante Aussi Qui fait des faibles dégâts Au début Par contre la question Que je me pose C'est que vu que L'esto On s'en sert relativement Rarement Parce que l'impact Est quand même Vachement plus utile Je trouve Pour commencer D'autant qu'il coûte moins cher Et qu'il retarde l'ennemi C'est quand même excellent Pour tanker On va peut-être Partir plutôt là-dessus On pourra augmenter Ses dégâts de 20% Dégâts bruts Ou du pourcentage Parce que le 20% Ses dégâts vont augmenter Avec ses stats aussi Donc je pense A mon avis Cette compétence On s'en servira Jusqu'à la fin Donc on va lui mettre Exercice Ça va augmenter Les dégâts de 20% Ça nous a coûté 100 De vitae Donc il faut faire un peu gaffe A notre vitae Bien sûr L'idéal C'est d'en avoir Toujours 200 Pour pouvoir invoquer Une soeur Si jamais On a eu des pertes Donc on va pas En mettre d'autres Pour l'instant On va garder ça Hop là Et comme vous l'avez vu Du coup On a plus de synapse Nos soeurs sont fatiguées On peut donc se reposer Avant de se reposer On va parler D'un dernier concept Qui sont les éclats Comme vous l'avez vu Dans notre Dans notre mission On gagnait 25 éclats Mais comme vous voyez ici On est toujours à 0 sur 0 Pourquoi ça ? Et bien en fait Les éclats ne sont gagnés Que quand on refait une réminiscence Vous voyez qu'ici La prochaine réminiscence Nous donnera un bonus De 25 éclats Ce qui fait qu'en fait Tout simplement Les différents bonus Qu'on va découvrir Et débloquer ici Pour l'instant On n'en a pas trouvé d'autres Mais vont avoir un coût Qu'on ne pourra payer Que lors de la prochaine réminiscence C'est à dire que là Par exemple On a 25 pour la prochaine réminiscence Si on lance la réminiscence Maintenant On va terminer du coup Ce truc là On va retourner jour 1 Bon là On n'a pas passé de jour Mais on retournerait jour 1 Et on aurait 25 sur 25 ici On aurait 25 éclats A dépenser Et on pourrait en gagner A concurrence de 25 Sur cette réminiscence Et plus on gagne d'éclats Par exemple Si je joue Je ne sais pas Jusqu'ici Et que j'ai un potentiel De 150 éclats Je recommence la réminiscence On sera à 150 sur 150 Et si je les dépense tous Je pourrais en regagner Jusqu'à 150 Si je veux en gagner Plus de 150 Il faut que j'arrive A dépasser 150 Et ils seront gardés Pour la réminiscence suivante Donc tout l'intérêt Du gameplay Va être là dans Le premier run On va être Plus ou moins faible On ne se souvient pas trop On apprend un peu Ce qui se passe On découvre etc Et la réminiscence d'après On va Du coup Avoir plus de souvenirs Avoir plus de compétences Être plus préparé Etc Et si on choisit Nous même De déclencher la réminiscence On gagne un bonus d'éclats Ici de 25 Sinon Si jamais Toutes nos soeurs meurent On commence automatiquement Une nouvelle réminiscence Tout simplement Mais on n'a pas le bonus Du coup Donc on peut essayer De jouer jusqu'au boss Et si le boss nous défonce Bah on recommence Jouera Avec une nouvelle réminiscence Sans le bonus Et on peut faire A priori 4 réminiscences Je ne sais pas ce qu'il se passe Quand on en a fait 4 Si on n'a pas terminé le jeu Ou je ne sais pas Comment ça se passe On découvrira ça On découvrira ça ensemble Cela étant On va s'arrêter Pour cet épisode ici On passera au jour suivant L'heure du prochain J'espère qu'il vous a plu N'hésitez pas à me laisser Un petit commentaire Me dire si vous voulez Rejoindre l'aventure Je vais tourner probablement Un ou deux épisodes D'avance Donc vos noms Ne seront pas forcément Tout de suite Pris en compte Mais ce sera Ce sera bien sûr Juste une histoire de temps Comme d'habitude Sur mes séries N'hésitez pas à me laisser Un petit pouce également Si ça vous a plu Et je vous dis A très bientôt pour la suite Sous-titrage ST' 501